Et maintenant, je vais agréablement présenter notre prochaine conversation qui va être en tête à tête. C'est une conversation qui va faire le pont entre la question de la gastronomie et le prochain panel qui suit ce panel sur l'hospitalité. C'est donc une conversation qu'on va écouter maintenant sur deux personnes qui ont beaucoup pensé sur les changements gastronomiques au plus haut niveau aux États-Unis et dans le monde entier. Adam Sachs, qui est donc rédacteur en chef à New York Times Magazine. Et bon vivant, il est rédacteur de Gallup & Gourmet et Wills Guidara, qui est l'autre moitié, qui est peut-être la bonne moitié de le restaurant Daniel Hohn de Eleven Madison Park, un des meilleurs restaurants Michelin. Et ils vont parler de l'émotion, de l'art de l'émotion dans la restauration gastronomique. Une conversation entre Wills Guidara et Adam Sachs. Bonjour tout le monde, je m'appelle Adam, je suis le rédacteur de Le Saveur. Si vous m'écoutez, vous pouvez me dire si j'ai bien dit saveur ou pas. Et je suis très content d'être parmi vous et avec Will. Will, vous êtes propriétaire d'un restaurant. Vous avez fait un remodélage. Will et Daniel, ils disent, bon, si c'est pas, si c'est pas, s'il n'y a pas de problème, il faut juste tout remettre à plat et recommencer à nouveau. Mais on parlait de repenser les restaurants et vous avez dit qu'il y a des changements physiques, d'autres changements et ça a un effet sur le service. Peut-être qu'il faut être plus sérieux, mais vous avez dit quelque chose de très étonnant. Vous avez dit qu'il faut être encore plus aisé. Encore plus aisé, ça veut dire quoi? D'abord, bienvenue à New York. C'est fantastique que vous êtes là. Merci à Nicolas et l'équipe pour amener tellement de gens fantastiques à notre ville. On est très content de vous accueillir ici. Et bon, vous êtes rédacteur, je fais de l'hospitalité. Si on pense à la renaissance de 11 Madison Avenue, il faut repenser la renaissance de Daniel Hume et moi parce que nous menons nos restaurants. Et c'est grâce à sa perspective que j'ai pu me rendre ici aujourd'hui devant vous. Je ne voulais pas être dans le monde de restauration gastronomique. Je travaille avec Mayer. J'aurais bien aimé travailler à Shake Shack avec Danny Mayer. Et je crois que j'aurais eu une vie un peu plus aisée sans ça. Mais Daniel Hume est venu à 11 Madison Avenue et on m'a invité à travailler avec lui. Daniel a travaillé en Suisse à Campton Place, à Quatre Étoiles. Et il est venu élever le restaurant parce que cette salle est très, très intéressante et très précieuse. Et Daniel a essayé de faire quelque chose de nouveau avec l'excellence dans la cuisine. Et on pensait que peut-être quelqu'un du groupe de Danny Mayer pouvait donner une balance, un équilibre. Et donc ces deux choses ne vont pas de pair tout le temps. C'est très facile d'être excellent si vous faites peur aux gens. et les gens doivent respecter toutes les règles et tous les détails. Mais quand c'est le cas, les gens, ils ne vont pas apporter le personnel. Je parle du personnel ici. Donc cette idée d'être décontracté, c'est quelque chose que vous avez parlé avec Daniel. Non, je ne vais pas parler d'être décontracté après. C'est vraiment le voyage dont je parle maintenant. Si vous disiez que tout est fantastique, ça va, mais les gens vont faire des erreurs. Et ce qu'on voulait faire, c'est un restaurant qui était mené par la cuisine et par la salle. Donc c'est l'excellence et l'hospitalité ensemble. Donc c'était son habilité de reconnaître que le service était aussi important que la nourriture. Être décontracté, bon, ça a quelque chose à voir avec le mot parfait. On inspire à la perfection, mais de l'autre côté, on reconnaît que l'idée de l'imperfection, c'est un forté. C'est un des caractères fortes. Il y a des gens qui sont des directeurs et ils veulent se présenter comme parfaits. Mais il y a un besoin d'être vulnérable. Vous voulez suivre la personne que vous pensez pouvoir devenir dans l'avenir, dont nous encourangeons les gens d'être imparfaits. Parce que c'est beaucoup plus facile de suivre quelqu'un qui vous reflète un peu. Et donc on a essayé d'apprendre de l'expérience des convives, de l'expérience de ces gens qui sont dans la salle. Être décontracté, ça ne veut pas dire donner des mauvais plats ou que ce soit bordélique. C'est vraiment d'apprendre les règles que l'on a et identifier les règles qu'il faut briser. Et quand on a ouvert le restaurant, c'est parfait, c'est plus parfait qu'avant. Avant, c'était une brasserie, mais on l'a changé pour un restaurant de gastronomie. Et c'est plus parfait qu'avant. Quand on avait mangé, tout était parfait. Mais on était très nerveux, on était nerveux parce que la restauration de gastronomie peut être si ébranlante que c'est encore plus beau, encore plus parfait. Et ce n'est pas décontracté. Ce n'est pas... On ne peut pas s'ouvrir à l'expérience. Et on ne voulait pas ébranler les gens par cette expérience parfaite. Donc on avait parlé, on avait dit qu'il faut être encore plus décontracté. Ça ne veut pas dire qu'on ne suit pas les règles. On les suit, mais on aspire à connaître nos convives, les inviter, les faire décontracter pour avoir un rapport plus décontracté avec les convives. Mais comment ça se passe avec les convives ? Les gens, les convives sont différents et ils vont au restaurant pour des raisons différentes. Comment est-ce que vous pouvez lire les convives ? Être présent, ça veut dire vraiment donner soin. Et on est tellement présent qu'on s'oublie d'autres choses. Donc vous ne pensez pas aux autres tables en ce moment-là. Vous êtes concentré sur cette table, ces personnes qui sont là. Et c'est vraiment l'informalité gagnée. Et quand j'ai fait le lien avec ça, c'était à Thaïlande. Je ne connaissais pas des restaurants Michelin, Trois étoiles. Trois étoiles, on était à Paris, on était allé à Thaïwan. Et j'étais nerveux parce que je ne voulais pas faire des faux pas. Et c'était très difficile parce qu'on nous a mis à côté, pas face à face. Et quand on a servi le champagne, j'ai complètement... Je n'ai pas fait gaffe et c'était vraiment bordélique. Mais leur façon de gérer la situation était parfaite. Mais il y avait un problème avec mes pantalons qui glissaient. Et la serviette s'est glissée tout le temps. Donc la première fois que ça se passe, ça va parce qu'on vous amène une autre serviette. Mais on vous prend comme idiot, idiot américain. Mais je l'ai invité de se décontracter et d'engager avec moi à un autre niveau. Et quand ils sont venus la troisième fois avec la serviette, ils l'ont mis avec... Ils l'ont accroché. Mais c'était parfait. J'étais beaucoup plus à l'aise, beaucoup plus chez moi. Ils ont travaillé avec moi. Ils étaient présents avec moi et m'écoutaient. Et ils ont pris un saut dans l'inconnu. Mais ils savaient que c'était ça dont je voulais. Donc c'est la chose la plus difficile de voir qu'on vive et juger leur situation. J'étais dans un restaurant avec un préfixe et on m'a donné une petite serviette chauffée. C'était très formel. Et j'ai dit, est-ce qu'il faut le manger tout de suite ? Mais ce n'était pas très rigolo pour les gens qui travaillaient parce qu'en effet, ce n'était pas très rigolo. Mais ils ne voulaient pas changer le manuscrit. Les gens ne veulent pas être servis par des gens qui sont de Downton Abbey. Ça ne marche plus. Les gens veulent être servis par des gens fantastiques qui connaissent l'expérience mieux qu'eux. Et c'est très difficile parce que ce sont des opérations humaines. Et c'est plus facile de s'assurer que vous avez une vision. Si vous n'avez pas trop de règles, il faut avoir de confiance. Mais ça peut être décevant, mais c'est important d'être déçu parce que c'est aussi comme ça qu'on gagne le succès. Une règle, les serveurs ne posent jamais les mains sur la table. C'est le serveur, ce n'est pas les convives, ce n'est pas une règle pour les convives. OK, vous n'êtes pas très rigolo, donc peut-être il faut arrêter. Bon, mettre les mains sur la table, c'est quelque chose que je prends de très sérieux. Et d'autres directeurs étaient mortifiés parce que j'avais mis les mains sur la table et ils se plaignaient à Daniel que je faisais ça. Mais la connexion entre le serveur et les convives, c'est le plus important. C'est la règle la plus importante et c'est si je peux faire ébranler les barrières entre moi et les convives, je peux faire une connexion entre mon monde et leur monde. Donc on ne peut pas faire quoi que ce soit. Il faut encourager les gens et prendre des petits pas. Mais une autre chose, c'est, à part de gagner l'informalité, c'est d'avoir une connexion sincère. mais il faut avoir le permis de construire cette connexion. Donc il y a une nouvelle salle, plus parfaite, peut-être un peu plus formelle, mais comment est-ce qu'on peut mettre les gens à l'aise ? Parce que c'est ça que vous dites, il faut mettre les gens, les convives à l'aise. Le volume quand on parle, c'est très important. Je ne crois pas que c'est bien qu'on doit chuchoter dans les restaurants, mais le volume dans le restaurant, de la musique, de la façon dont les gens parlent. Mais nous, on était dans le restaurant et on chuchotait. On chuchotait parce que tout le monde chuchotait, parce que c'était si parfait, c'était si beau. Mais je dis, il faut parler plus fort, parce que s'il y a plus d'énergie, c'est plus un temple. C'est vraiment comme être chez soi, parce que... Donc, ce n'est pas une église. Donc vous payez pour le droit d'être dans le restaurant et donc il faut prendre plaisir de ça. Comment est-ce qu'on peut apprendre comprendre à lire ou connaître les convives ? Il y a des gens qui veulent chuchoter parce que c'est une occasion spéciale pour eux et ils veulent avoir... Il y a d'autres qui ont besoin de plus de vivacité. C'est comme faire la connaissance de le père de ta petite amie. Mais après, on dit bonjour, M. Sachs. Mais après, on dit, oh, on peut se tutoyer ou tu peux me dire Adam. Mais on a toujours développé des amitiés, mais il faut toujours tester les eaux. Et on veut développer une relation, des rapports, et on entend, on écoute, on parle. et on apprend à engager. C'est plus une situation où on n'est que serveur. On avait parlé de le service comme une montagne rousse ou l'expérience comme une montagne rousse. Parfois, il y a un déraillement. Est-ce que vous avez eu des écailles ? C'est quelque chose de nouveau. On voulait avoir un restaurant 4 étoiles pour notre génération. Tous les autres restaurants le faisaient bien, mais il n'y avait pas des restaurants 4 étoiles. Tout le monde ouvrait des restaurants sans réservation. Et le service n'existait guère dans la formule. Et les gens pensaient que c'était plus cool. On voulait faire notre restauration gastronomique aussi cool, mais différent. Et en ce faisant, il y a le manuscrit, mais il faut aussi s'écarter du manuscrit. Il y a des gens qui visitent le restaurant, pas nécessairement des Américains, mais des Européens, qui voient le service et l'alimentation. et c'est vraiment offensif pour eux. Et on ne comprenait pas l'idée de gagner l'informalité. Il faut vraiment identifier ce que le convive veut et de le donner. mais il y a des gens différents qui cherchent des expériences différentes. Et si vous faites un style downtown, ça ne marche pas pour tout le monde. On ne peut pas être la même personne pour toutes les personnes. On va pas rentrer du recul. Pourquoi ne pas se débarrasser de la nourriture parfaite et faire quelque chose de rapide, de décontracté? Qu'est-ce que vous cherchez? Qu'est-ce que vous qu'est-ce que vous voulez encourager? Au début de chaque année, on a une réunion stratégique avec toute l'équipe. Daniel et moi, on lit le rapport de la mission et on partage les idées. Et il fallait décider qu'est-ce qu'on voulait faire et représenter. Et on avait nommé quelque chose ce jour-là pendant la réunion et c'était très simple et évident, mais il fallait le faire. On croit dans la nobilité de notre travail. Il faut vraiment nommer et dire que votre travail est important parce que si vous attendez que les autres vous disent que c'est très important ce que vous faites, ça ne marche pas. Donc, nous avons l'opportunité de créer un espace où les gens vont pour célébrer les plus importants moments de leur vie ou pour oublier les défis les plus lourds de leur vie. Donc, nous avons cette opportunité de créer un monde magique, un endroit qui a besoin de plus de magie. Et aujourd'hui, avec les mobiles, les technologies, on a toutes les connaissances à porter de main, mais il faut créer les connexions humaines et il faut les faciliter et les encourager parce que c'est quelque chose de très bel et la nourriture en fait partie mais tout ce que l'on fait dans la salle fait partie de cette expérience aussi. donc, on ne peut pas avoir ce genre de connexion sans les gens dans la salle. Oui, on connaît les restaurants et c'est une expérience complètement différente et on croit dans l'idée de la restauration gastronomique et son rôle dans l'avenir comme une expérience magique, un moment de plaisir, quelque chose qui brise le quotidien et vraiment... ... ... ... et je crois que ce que vous avez fait, c'est très intéressant de changer l'expérience et c'est un restaurant pour votre génération. Comment est-ce que ça départ d'un restaurant quatre étoiles ? Comment est-ce qu'on peut attirer les... les foodies de l'avenir ? Bon, il faut prendre au sérieux ce que l'on fait sans se prendre au sérieux soi-même. J'aime bien... ... ... ... me marrer au travail parce que si ce n'est pas marrant pour moi, ce n'est pas marrant pour les convives et on a changé le code pour la façon dont les gens s'habillent. On n'est pas censé venir en costume si on ne veut pas et on encourage l'improvisation. C'est vraiment une responsabilité d'improviser. on change le manuscrit, on a servi des hot dogs de la rue, on rigole, on fait des blagues. On avait... On a fait quelque chose de spécial pour une famille espagnole qui avait vu la neige pour la première fois dans leur vie. on a changé les posters de Miles Davis pour les posters de Cindy Crawford parce qu'il y avait quelqu'un dans la cuisine qui adorait Cindy Crawford. On peut dire gare à quelqu'un si on veut parce que s'il veut. Bon, si on te dit gare, on peut dire gare à eux. Donc, il faut s'écarter de monsieur et madame. Les gens, ils veulent se marrer, rire, expérimenter la vie et la seule façon de le faire, c'est de se sentir chez soi. Il faut trouver l'équilibre entre être chez soi et être ailleurs. Mais c'est... Quand on est chez soi, c'est là où on peut se décontracter. l'équilibre et il y a un spectacle parfois dans les restaurants avec le vin, avec la nourriture, mais être chez soi, c'est vraiment l'accueil, l'accueil, comme accueillir des amis. Alex avait dit que l'idée de enlever toute espèce de transaction dans le restaurant, c'est vraiment très important pour créer cette expérience de chez soi. On a les règles, il faut les briser, il faut avoir confiance dans l'équipe et on ne peut pas être si rigide que l'on ne peut jamais faire quelque chose de différent. Vous avez dit que le personnel prend plaisir dans leur travail et nous, on avait fait des repas chez nous et on se bagarre avec nos époux parce que ça ne marche pas dans nos cuisines à la maison et tout ça. Mais comment est-ce qu'on peut avoir cette éthique de qui-de-double ou rien ou tout dans la restauration gastronomique ? Je ne crois pas que c'est un jeu au zéro. On avait parlé avec Chris Kenness, il est propriétaire d'un restaurant qui s'appelle Kenness à Seattle. Je vous donne deux idées contradictoires mais on les suit tous les deux. Dans la vie, on vous dit de séparer la vie et le travail. Le travail doit être cloisonné ici et la vie de l'autre côté. Mais nous, on veut le mélanger parce que sinon on va se sentir coupable quand on travaille ou quand on vit. Donc, c'est vraiment ce mariage entre la vie et le travail qui est important et c'est notre règle. et je crois que c'est très important qu'on cloisonne les choses. Quand on travaille, on a une responsabilité vis-à-vis les convives, vis-à-vis le personnel. Sans doute, on peut s'entraider mais il faut vraiment laisser les choses à odeur si ça n'a pas leur place dans le restaurant. et on a des masques d'oxygène et c'est comme dans les enviants. On vous dit toujours de prendre le masque d'oxygène d'abord et après donner le masque à l'enfant et j'ai toujours pensé c'est fou. Comment est-ce nos ressources pour aider les autres mais il faut nous remplisser d'abord pour pouvoir aider les autres. Ce n'est pas qui tout ou rien. J'adore la musique. C'est ma façon de remplir ma tank d'oxygène et c'est une façon de maintenir l'innovation dans le restaurant. cet cloisonnement c'est très stressant de gérer un restaurant mais il ne faut pas transférer ou transmettre ce stress aux convives. Donc on ne peut pas vous voir soudre. J'étais dans un panel avec trois autres chefs et avec Daniel les chefs ils ont dit oui c'est très difficile et Daniel il avait dit est-ce que vous pouvez arrêter de dire comment c'est difficile parce que nous avons des restaurants fantastiques. La vie n'est pas dure. On a choisi ça. On l'aime. C'est notre passion et je ne peux pas m'imaginer dans un autre métier. Et j'aime donner mais donner pour moi c'est recevoir. si ma vie est difficile quand j'entre dans cette salle et je peux jouer au restaurant c'est le plus fantastique dans ma vie parce que je peux donner quelque chose aux autres gens et c'est vraiment c'est presque comme la médecine. Merci beaucoup. Merci.